Une œuvre animée Poème de la terre de Maurice Raymond Dans cette campagne florissante, les habitants de ce hameau cultivent la terre qui les nourrit. Sur tous les plans, quelqu'un ou quelque chose bouge, travaille, avance. À l'avant-plan, à gauche, hommes et femmes s'acquittent de leurs tâches. Avez-vous remarqué qu'il n'y a ni tracteurs ni machineries pour aider aux labeurs des cultivateurs? Les paysans défrichent, labourent et sèment avec des outils simples. Ils n'ont pas les instruments modernes d'aujourd'hui. À cette époque, le travail était physique, dur et constant. Sur les collines, une variété de couleurs teintent les champs. Certains sont brun foncés, d'autres sont plus pâles. Certains sont d'un vert éclatant et d'autres sont jaunâtres. Comment expliquer cette différence? Le type de culture semée et le stade de croissance des végétaux y sont probablement pour quelque chose. Derrière tous ces champs, l'arrière-plan du tableau s'ouvre sur une étendue d'eau et de ciel. Ils sont d'ailleurs presque de la même teinte. La luminosité du tableau ressemble à un début d'été. Presque tous les personnages portent sur leur tête quelque chose pour se protéger du soleil. Avez-vous repéré la grande croix? Elle nous rappelle l'omniprésence et la grande importance de la religion à cette époque. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le chemin sinueux en arrière-plan nous mène tout droit à l'église. Cette œuvre du peintre québécois Maurice Raymond se présente comme un témoignage de la vie rurale des années 1940. Puisque de plus en plus de Canadiens se tourneront vers la ville et délaisseront les campagnes, ce tableau porte la mémoire d'une période où le travail de la terre était le moteur de la société. La Qu'est-ce que c'est ? C'est parti !